À nouveau, bienvenue mes amis au compte à rebours final de la Terre. Souvenez-vous, c'est la suite des prophéties bibliques déverrouillées que Camille avait commencé. Maintenant, nous continuons. Nous allons aborder des choses vraiment passionnantes. Apocalypse 13, Daniel, chapitre 7. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, est-ce que ce que les lapins et les œufs de poule ont à voir avec Pâques, ont à voir avec la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, vous serez surpris et nous allons découvrir exactement ce que dit la Bible à propos du paganisme qui maintenant est entré dans l'église chrétienne. Nous allons également aller à Okinawa. Ce sera passionnant car Camille partagera avec nous les choses passionnantes là-bas. Nous étions là avec une équipe vidéo, Camille, Cathy et moi. Et vous devrez attendre pour cette histoire, ça arrive. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, Laurent5243, cliquez sur « J'aime », puis sur la cloche de notification. Si vous avez des questions, des demandes de prière, peut-être quelque chose ne va pas dans votre vie, vous voulez nous demander qu'on prie pour vous, demandez à notre équipe, n'attendez pas. Nous avons toute une équipe qui est présente pour entendre vos demandes. Toute question biblique, tout ce que vous avez, allez sur WhatsApp, c'est le « plus 1-224-222-0777 ». Sur WhatsApp, « plus 1-224-222-0777 ». Ou envoyez-nous un SMS au 224, « 222-0777 ». Prenez une capture d'écran avec votre téléphone, prenez une petite photo ou une capture d'écran avec le téléphone lui-même, et vous aurez ce numéro. Et utilisez-le dès que vous en avez besoin à des questions ou à des demandes de prière. Nous prierons ensemble à ce moment-là. Encore une fois, merci d'être avec nous. La semaine dernière, nous avons parlé de la plus grande dissimulation du monde. C'était un sujet étonnant. C'était une dissimulation et ça continue encore aujourd'hui. Beaucoup de gens ne le savent même pas. Mais quand ils le voient, ça fait une réelle différence. Je me souviens, j'étais en Papouasie, Nouvelle-Guinée, je roulais pour aller dans un projet comme celui-là, et l'un des pasteurs a dit, « Vous voyez ce village là-bas ? » J'ai dit, « Oui. » Eh bien, ce sont tous des chrétiens adventistes, ils observent tous le sabbat. Mais ce n'était pas comme ça auparavant, j'ai dit, « Vraiment ? » Eh bien, les premiers missionnaires sont entrés et ils ont regardé à ce texte d'Apocalypse 1, 10. Et il est dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Le jour du Seigneur. Vous vous souvenez, on a dit le jour du Seigneur sur le sabbat. Le sabbat, c'est le septième jour de l'éternel ton Dieu. C'est ce dont nous avons parlé. Et ils sont arrivés à ce texte et ils ont écrit, « J'étais ravi en esprit le dimanche. » Eh bien, les étudiants, les jeunes, ils ont été à l'école, ils ont commencé à apprendre et à apprendre à lire l'anglais et le Pidgin. Et ils ont regardé la traduction de la Bible et ils ont commencé à lire d'autres traductions et ils ont dit, « Ce n'est pas vrai. » J'étais ravi en esprit au dimanche, non. J'étais ravi en esprit au jour du Seigneur. Et donc, ils ont commencé à avoir beaucoup de questions et on a fait de l'évangélisation là-bas. Et maintenant, tout le village a vu ce que dit la Bible, à savoir que le septième jour est le jour du sabbat de l'éternel ton Dieu. En plein cœur des dix commandements, le jour du Seigneur, c'est le sabbat. C'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Et maintenant, tout le village, tout le village observe le sabbat, adorant Dieu au septième jour de la semaine. Wow. Ce soir, c'est « Quand le monde entier s'émerveille ». Nous allons approfondir Apocalypse 13 et Daniel 7. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la prophétie des 1200 ou des 1260 ? L'une des prophéties les plus longues de la Bible est 1260 jours. Nous allons aborder cela, vous allez comprendre. La prochaine fois, on concevra, on parlera de la marque de la bête. Nous allons devoir ramener tout ça ensemble. Nous avons parlé de différents signes de la bête. Ça va être la même chose ce soir, mais tout va se mettre en place. Ne manquez pas la prochaine présentation, la marque de la bête, l'homme 666. Eh bien, rappelez-vous que tout tourne autour de Jésus. Ce tombeau en Israël. Cathy et moi, nous y étions il n'y a pas si longtemps. Le tombeau est toujours vide. C'est vrai, il est vide. Les tombeaux des grands chefs religieux du monde. Vous allez à ces tombeaux, des hommes bons qui ont dit peut-être des bonnes choses. Mais leurs tombeaux sont toujours occupés. Mais le tombeau en Israël, le tombeau à Jérusalem, est vide parce que Jésus est vivant. Ce sujet concerne donc entièrement Jésus. Sans Jésus, je ne serais pas là. Non. La promesse qu'il reviendra pour nous emmener dans la demeure céleste. Un de mes amis m'a dit récemment. Oh, mon ami, je suis tellement triste. J'ai dit pourquoi ? Ma femme vient de perdre son père. C'est vraiment triste quand on pense à ce qui se passe. Mais il y a de glorieuses retrouvailles à venir le matin de la résurrection lorsque les familles seront réunies. Je ne peux pas vous dire, mes amis, à quel point j'ai hâte de voir ma mère et mon père. Mes amis qui se sont endormis en Jésus, Cathy, ma femme, ressent la même chose concernant ses parents. Ce sera une réunion familiale lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois. Certaines pièces du puzzle, Jésus dit, vous êtes deux fois à moi. Je vous ai acheté et je vous ai créé. Vous êtes deux fois à moi. Le mémorial de la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, c'est le baptême. Romains chapitre 6, le mémorial, qu'une somme créée à son image. C'est le sabbat à Genèse 20 et Exode 20. En plein cœur des dix commandements. Le mémorial que nous sommes créés à l'image de Dieu. Waouh, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Encore une fois, les neuf caractéristiques de la bête. Le dragon a donné son pouvoir à la bête. Nous verrons cela davantage. Dans l'Apocalypse 13, lors de cette session, waouh, nous allons y revenir davantage. Mais rappelez-vous que le dragon, c'est Satan, pas vrai ? Il n'y a rien à craindre. Et la bête est une puissance qui est une puissance religieuse et une puissance politique mondiale. Troisièmement, elle fait la guerre au sein, elle reçoit une blessure mortelle. La blessure mortelle est guérie. Le monde s'émerveille après la bête. La bête prononce des blasphèmes. C'est des paroles blasphématoires prétendant être Dieu et tous adoreront la bête. Et elle s'efforcera de changer les temps et la loi. On va regarder à cela à nouveau, plus en profondeur, dans cette présentation. Prions, Père Céleste, nous te remercions pour Jésus. Merci pour ce tombeau vide. Merci pour la foi que nous avons, que Jésus reviendra. Bénis-nous maintenant alors que nous approfondissons dans la Bible, alors que nous examinons ces prophéties passionnantes et nous voyons ce qui va arriver et ce qui est arrivé. Aide-nous à savoir que tu nous aimes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La chose la plus importante, de prendre la Bible, chaque fois, comme on le dit, vous savez, si c'est dans la Bible, je le crois. Peu importe ce que votre tante Susie dit ou votre oncle Ben, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Ce soir, cette session, quand le monde entier s'émerveille, après la bête, nous allons l'examiner, cette puissance mondiale. N'oubliez pas, il n'y a rien de mal à parler de bête, car on fait la même chose. Nous avons des animaux qui représentent des pays. L'aigle, c'est les États-Unis. Le lion, c'est l'Angleterre. Il est intéressant de voir, au fil des années, différents pays ont pris différents signes d'une bête ou d'un animal, d'un oiseau ou autre. Donc, une bête, ce n'est qu'une puissance mondiale. Et dans ce contexte, comme nous l'avons vu, il s'agit d'une puissance religieuse. Ce soir, nous allons examiner l'Apocalypse 13, une étude très intense. Et je vais passer à Daniel 7. Vous voyez, ce sont des livres frères, Apocalypse et Daniel. Et ils s'inspirent mutuellement. N'oubliez pas que les réponses sont dans la Bible. Apocalypse 13, allons-y maintenant, chapitres 13, 1 à 3. « Et il se tint sur le sable de la mer. Je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ces cornes, dix diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. » C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas ? Tout cela, continuons. « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Waouh ! Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, c'est Satan, et son trône est une grande autorité. » Continuons. Apocalypse 13, 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérée, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le monde entier était dans l'admiration derrière la bête. Un animal rampe hors de l'eau, il a un corps de léopard, des pattes d'ours, et une gueule comme celle d'un dragon. » Qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, continuons notre étude d'Apocalypse 13. Ou encore, relisons-le. « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ces cornes dix diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. » Et il me dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Les eaux représentent des nations, de vastes régions du monde densément peuplées, des peuples. Et donc, souvenez-vous, on a dit ça auparavant, une grande partie de la Bible est ensemble. Deux tiers des versets du livre de l'Apocalypse viennent du reste de la Bible. Une grande partie est tirée du livre de Daniel. Daniel 7, en fait, 7 et 2, 7 et 8. Ils se réunissent en quelque sorte. Si nous regardons Apocalypse 12, 13 et 14, et nous commençons à comprendre, nous voyons, par exemple, la prophétie des 1260 ans, 1260 jours, années, sont mentionnés de manière différente, quatre ou cinq fois dans la Bible. C'est assez passionnant. Nous allons voir ça ce soir. Allons dans le livre de Daniel, le livre sœur du livre d'Apocalypse. Daniel 7, 2 et 3. C'est Daniel qui parle. Il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns de l'autre. » Wow ! Donc, ces animaux, rappelez-vous, on l'a dit auparavant, lorsqu'on regarde Daniel, chapitre 2, les animaux représentent des puissances, des puissances politiques mondiales. Au fait, si ce n'est pas le cas, revenez en arrière. Regardez toutes les vidéos sur YouTube et allez à la première. Et regardez ça. Vous serez étonnés en voyant Daniel 2 alors qu'on parle de la grande image que le roi Nebuchadnezzar avait vue. Tout cela s'accorde et ça vous aidera à comprendre aujourd'hui. Daniel 7, 3. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Ces quatre grands animaux sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Et donc, les quatre rois, les royaumes, ainsi il est dit, « Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. » Ainsi, la Bible s'explique elle-même, c'est-à-dire qu'elle s'interprète elle-même. Les bêtes sont des royaumes, des puissances mondiales. C'est tout ce qui est lié à cela. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, revenons dans Daniel, chapitre 2. Babylone était la tête d'or, les mets des perses, rappelez-vous, c'était la poitrine d'argent, la graisse, les cuisses des reins, Rome ensuite, les jambes de fer. Et puis, les dix tribus étaient les dix orteils. Wow, dix tribus avec dix orteils. Tout commence à se mettre en place. Nous verrons ici Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Il s'explique. Et à mesure que vous continuez à lire et étudier, vous voyez de plus en plus ce que Dieu essaie de nous dire pour les temps dans lesquels nous vivons. Donc, ces différentes images, dans Daniel 8, par exemple, vous avez les Mèdes et les Perses, vous avez la Grèce, vous avez la Rome unie, la Rome divisée. C'est tellement passionnant. Lorsque vous regardez le livre de l'Apocalypse, Daniel 7, 4, par exemple, dit « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. » Je regardais jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées. « Et il fut élevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. » Intéressant, n'est-ce pas ? Voici la photo d'un lion qui a été pris directement hors du palais de Babylone. Si vous regardez attentivement, vous verrez deux ailes. Il a des ailes. C'est un symbole bien connu de Babylone. Pourquoi a-t-il des ailes ? Les ailes dans la Bible représentent la vitesse. Les Chaldéens, Apacuc 1 et Exode 19. Le lion est Babylone. Le lion est Babylone. La clé pour comprendre ce que les ailes sont égales à la vitesse. Les ailes sont égales à la vitesse. Maintenant, Daniel 7, 5. « Et voici un second animal. » « Il était semblable à un ours et se tenait sur un côté. » Donc, il avait trois côtes dans sa gueule. Il se tenait sur un côté. L'ours, c'est les médo-perse. Daniel 7, 6. « Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard qui avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. » Cet animal avait quatre têtes. Et la domination lui fut donnée. Donc, le léopard, c'est la Grèce. Le léopard, c'est la Grèce. Nous comprenons que quatre ailes signifie la vitesse. Et quatre têtes, quatre généraux. À la mort d'Alexandre le Grand, il était tellement bouleversé parce qu'il était si rapide. Il a conquis le monde en si peu de temps. Il avait quatre généraux. Et ces quatre généraux, il partagea son royaume et le donna aux quatre. C'est ce que ça signifie. Donc, c'est intéressant de regarder à l'histoire, de la comparer à la Bible. Et cela a été prédit bien avant que cela se produise. Et les érudits au Moyen-Âge, pendant la réforme, ont étudié cela. Et ils ont compris de la même manière que nous en parlons ce soir. Alexandre le Grand, en quatre ans, a conquis le monde entier connu d'alors. Il est mort du paludisme. C'est ce qu'on pense. Il était tellement embêté quand il est mort. Il a conquis le monde, mais il voulait faire plus, plus, plus. Il avait juste cette passion. C'est incroyable. Daniel 7, 7. Encore une fois, ça continue. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible et épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Wow. Le fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Qui avait des jambes de fer ? C'était qui ? C'était Rome, n'est-ce pas ? Donc, des dents de fer. Vous voyez comment ça s'assemble ? Oui, regardez. Daniel 7, 7. Encore une fois, dix cornes. Dix cornes. Donc, cette bête a dix cornes. Et nous voyons la même chose dans l'Apocalypse, chapitre 13. Mais Daniel 7, 7. Elle était différente de toutes les autres bêtes qui l'ont précédée. Et elle avait dix cornes. Souvenez-vous, Daniel 2, l'image dorée, la tête d'or, et enfin, les jambes de fer, et ensuite, les pieds de fer et d'argile, ils ne se mélangent pas. Ils ne s'attachent pas l'un à l'autre. Dix orteils. Dix, c'est important. C'est très important. La bête, c'est Rome. Nous le savons. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. N'est-il pas étonnant de voir comment la Bible s'interprète elle-même ? Vous continuez à lire et vous voyez, et vous comprenez finalement, vous voyez ? C'est simple comment l'Empire romain d'Occident est tombé en 476 après Jésus-Christ. 476 après Jésus-Christ, l'Empire romain d'Occident est tombé. Il s'est effondré et s'est divisé en dix royaumes. Dix tribus germaniques. Rappelez-vous, la carte maintenant, c'est dix royaumes. C'est là où nous en sommes. Nous allons passer davantage au ralenti. Je sais qu'il y a peut-être un peu beaucoup, mais restez connectés. Nous allons tout rassembler. Cela aura beaucoup plus de sens. Comme la Bible le fait toujours Daniel 7, 8, « Je considérais les cornes et en voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme et une bouche qui parlaient avec arrogance. Des paroles arrogantes, des mots pompeux. Eh bien, dans ce contexte, c'est un blasphème. Prétendre être Dieu. Vous voyez comment cela s'intègre si bien. C'est donc un petit royaume européen qui apparaît après 476 après Jésus-Christ. Il détruit trois des dix tribus. Donc, vous avez dix, on descend à sept. Waouh ! C'est incroyable ! On se retrouve avec sept tribus. Et le prochain indice vient du verset 24. Daniel 7, 24. « Les dix cornes se sont dix rois. » Souvenez-vous, dix orteils, dix rois, n'est-ce pas ? « Qui s'élèveront de ce royaume. » Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il sera différent parce que tout d'un coup, comme l'a vu auparavant, c'est un pouvoir politique et religieux. C'est donc différent des autres. Ce n'est pas seulement politique. Il y a aussi un pouvoir religieux. C'est à ce moment-là que le paganisme commence à s'infiltrer dans l'église. C'est tellement passionnant quand on regarde tout ça. Il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Donc, trois d'entre eux. C'est un royaume différent. Il détruira et soumettra trois rois. Ok, il prononcera des paroles blasphématoires, des paroles pompeuses. Qu'est-ce que c'est ? Apocalypse nous le lit, la Bible nous le dit. Des paroles présomptueuses, c'est prétendre être Dieu. Cette bête vient de la mer. Et vous allez découvrir que cette petite corne et la bête de la mer, c'est la même chose. C'est la même chose. Apocalypse 13, 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Jean 10, 33. Vous vous souvenez ce que c'est le blasphème ? Eh bien, lisons-le de la parole de Dieu. Ici, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Prétendre être Dieu. Et ainsi, cette puissance prétendrait être Dieu. Prétendrait avoir le même pouvoir que Dieu. C'est incroyable, les dirigeants accusent Jésus de blasphème, parce qu'il affirme être Dieu et affirme pouvoir pardonner les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Le blasphème, c'est prétendre être Dieu. Les dirigeants juifs ont crucifié Jésus parce qu'il avait transgressé le sabbat, parce qu'il affirmait être Dieu. Il affirmait pardonner les péchés. Il guérissait, en fait. Comment, Marc 2, 7, comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? C'est ce que dit Marc 2, 7. Si vous prétendez pardonner les péchés, c'est un blasphème. C'est donc une petite nation européenne qui apparaît après 476, qui détruit trois des dix autres tribus. C'est un royaume différent. Il prononce des paroles arrogantes, des blasphèmes. Prétendre être Dieu, prétendre pouvoir pardonner les péchés. Daniel 7, 25. Encore une fois, restez avec moi. Je sais que c'est un peu difficile. Et parfois, lorsqu'on rentre vraiment, c'est difficile de suivre. Mais écoutez attentivement. Souvenez-vous, la Bible s'explique elle-même. On va y arriver. Je me souviens, une fois, Cathy et moi, on planifiait d'aller au Kassai, où nous vivions depuis longtemps. Et il n'y a pas si longtemps, quelque chose s'est produit. Et nous n'avons pas pu obtenir nos visas. Donc, nous avons décidé de ne pas y aller. Nous avons donc décidé d'aller en Rhodesie, maintenant le Zimbabwe, et du Zimbabwe, d'aller voir un groupe de personnes appelé le peuple d'Oma. Et alors que nous avancions, j'ai regardé aux informations sur mon téléphone portable, et j'étais étonné. Il y avait des soldats et des soldats de la paix qui venaient dans le Kassai, c'est-à-dire au centre d'Isaïr, le centre du Congo, l'ancien Congo belge. Ils étaient arrivés dans la région, juste à côté de notre mission, à Lulungheli, où nous avons vécu de nombreuses années. Mais ils sont arrivés dans cette zone et ont été capturés par les terroristes, les rebelles, c'était terrible. Et ainsi, tous ceux qui parlaient de Tiluba, qui étaient de leur région, tous les autres ont eu la tête coupée. Waouh ! J'ai dit, Cathy, regarde ça ! Ils ont coupé leur tête ! Ils ont coupé leur tête ! Eh bien, le lendemain, j'ai encore regardé aux infos, et maintenant, je me disais, eh bien, c'était des locaux. Même si nous avions été là-bas, nous n'aurions probablement rien eu à craindre. J'ai dit, Cathy, regarde ça ! Le lendemain, les deux gardiens de la paix, un des États-Unis, un homme, et une d'Europe, une dame, ils sont venus pour négocier la paix avec les rebelles et le gouvernement local. Et ils les ont attrapés et ils ont également coupé leur tête. J'ai dit, Cathy, regarde, ils ont coupé leur tête ! Et j'étais tellement reconnaissant que Dieu ait arrêté le processus d'obtention du visa. Nous ne pouvions pas aller au Congo, mais c'est comme si Dieu était assis au sommet d'une montagne et il voyait tout autour de la montagne en même temps. Il sait ce qui va arriver. Waouh ! C'est vraiment incroyable. Rappelez-vous, Dieu vous aime, il prendra soin de vous. Il prendra soin de vous. Alors qu'une invention dans notre chemin, nous sommes allés voir le peuple d'Oma, ces gens étaient comme des pygmées, ils étaient cachés dans la forêt et dans les montagnes. Nous venions d'arriver et ils nous ont raconté comment un lion s'était faufilé dans leur hutte. Leurs cabanes sont construites en hauteur sur des alambics et un lion était venu par là, à la cabane là-haut et avait trouvé une petite fille et l'avait tuée. Et donc nous avons construit une clôture à l'épreuve des lions tout autour. Nous avons creusé quelques puits pour eux et nous leur avons donné ces petits godpods dont vous m'avez entendu parler précédemment. Ils les ont perdus, ils les ont usés, mais au moment où nous leur avons donné d'autres godpods, ils étaient 300 à avoir donné leur cœur à Jésus et ils ont été baptisés. Certains d'entre vous envisagent de se faire baptiser. Oui, avancez, continuez à étudier, continuez à regarder ce que Dieu a dit et demandez-lui de diriger votre vie et il vous guidera. Revenons maintenant à Daniel 7, 25. Et il prononcera des paroles pompeuses, ce sont des grandes paroles, des blasphèmes contre le Très-Haut. Et ils persécuteront les saints du Très-Haut. Persécuteront les saints du Très-Haut. Les enfants de Dieu. Waouh ! Cela signifie qu'il y a eu et qu'il y aura des persécutions à venir. Parce que cette puissance-là persécute les gens. Écoutez ce que dit le livre de l'Apocalypse. Maintenant, je passe de Daniel à l'Apocalypse, à l'Apocalypse, chapitre 13, verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Ah, nous y sommes. La persécution. Faire la guerre contre les saints. Un langage similaire. Et de les vaincre. Et de les vaincre. Donc, cette petite nation européenne est apparue après 476. Elle a détruit trois des dix tribus. Un royaume différent qui prononce des paroles arrogantes ou des blasphèmes. une puissance persécutrice. Une puissance persécutrice. Daniel 7, 25. Là encore. Restez avec moi. On va ralentir un peu ici jusqu'à ce que tout se mette en place. Restez avec moi. Et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est un langage étrange. Un temps, des temps. Cette puissance dit qu'elle cherche à altérer les temps de Dieu et les lois de Dieu. Elle s'efforce de les changer. Donc, c'est une puissance persécutrice et elle espère changer les temps et la loi. Eh bien, Daniel 7, 25 encore. Et elle espérera changer ou elle tentera de changer les temps et la loi, la loi même de Dieu. C'est ce qui est dit à l'Apocalypse 13, 5. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. C'est un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Division d'un temps. 42 mois. Je me demande comment ça marche. Donc, voici 42 mois. Faites votre calcul. Ça fait 3 ans et demi. Parfois, dans l'Apocalypse 12, cela est appelé 1260 jours. 1260 ans. C'est la même période. Rappelez-vous Ézéchiel 4, 6. Ézéchiel 4, 6. Il est dit dans la prophétie biblique qu'un jour prophétique représente une année littérale. Nous avons donc ici des années. Donc, un temps, c'est un an, 360 jours, deux temps, c'est deux ans, 720 jours. La moitié d'un temps, c'est une demi-année, 180 jours. Le total est donc de 1260 jours, années. Donc, 1260 ans. C'est tellement important. C'est incroyable. 42 mois prophétiques équivalent à 30 fois 42 ou 1260 ans. Jour prophétique, année littérale. Waouh ! Donc, 1260 ans. Regardons à tout cela ensemble maintenant. Qui ou quoi est-ce que ça décrit ? Eh bien, si nous sommes honnêtes, nous allons devoir admettre quelque chose. Ce n'est pas un athée. Ce ne sont pas des musulmans, ni des anous, ni des adorateurs du diable, ni des extraterrestres. C'est nous. C'est l'histoire de l'Église chrétienne. Si nous avions vécu à cette époque, nous aurions été au milieu de tout cela. C'est l'histoire de l'Église chrétienne. Une période terrible de compromis au Moyen-Âge. C'est à ce moment-là que tout ce paganisme, c'est à ce moment-là que les œufs de poule, la déesse de la fertilité, qui n'a rien à voir avec la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, rien du tout. Les lapins, c'est la fertilité. La déesse de la fertilité est le dieu soleil, mâle et femelle. C'est étonnant de voir à quel point tout cela s'est infiltré dans l'Église chrétienne. La Bible l'avait prédit. Est-ce que ça correspond ? Oui, ça correspond. Une petite nation européenne, eh bien, Constantin, eh bien, au IVe siècle, Constantin se convertit. Je vous ai parlé de la vidéo A et E, comment Constantin a dit qu'il a changé le jour d'adoration du sabbat hébreu, le sabbat chrétien, au jour du soleil romain. culte du soleil, le dimanche Sunday. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Rome devient chrétienne, entre guillemets. Le paganisme, c'est donc mêlé avec la Bible, mélangé avec la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Ça ne correspond pas, mais c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. L'Église a épousé l'État et cette petite nation européenne qui représente ce mariage apparaît après 476, après Jésus-Christ et nous savons que c'est le cas. C'est après l'effondrement de Rome que l'empereur Justinien remet les clés du royaume de Rome à l'église organisée en 533. Elle détruit trois des dix tribus, c'est vrai, cela fonctionne parfaitement. En 533, l'empereur Justinien transfère son quartier général à Constantinople qui s'appelle, vous vous souvenez ? Aujourd'hui, Constantinople, c'est Istanbul. Oui, tout à fait. Il laisse la responsabilité à l'évêque de Rome et lui confie le pouvoir sur l'Europe occidentale. Il n'y a qu'un seul défi. Trois des tribus refusent d'accepter l'évêque de Rome, les Vandales, les Hérule et les Ostrogoths. Ces trois tribus, il y avait dix tribus germaniques qui étaient descendues et ces trois ont dit non, nous n'allons pas suivre l'évêque de Rome. C'est un pouvoir religieux, pas un pouvoir politique. Il y avait beaucoup d'allers-retours de guerre, beaucoup de discussions et enfin, nous savons qu'en 493 après Jésus-Christ, les Hérule furent détruits par les armées de Rome. Les Vandales en 534 après Jésus-Christ furent détruits par les armées de Rome. Et pour finir, encore une fois, nous voyons qu'en 538 après Jésus-Christ, les Ostrogoths furent finalement détruits. Donc, les trois étaient détruits. Rappelez-vous, dix cornes, dix orteils. Maintenant, il en reste sept. Les trois sont détruites. Toutes les barrières ont été ôtées. l'évêque de Rome obtient l'Europe occidentale et cela commence le règne de l'Église-État en 538, la quatrième marque d'identification. 538, gardez cela à l'esprit, 538. Waouh. Alors que la petite nation européenne apparaît après 476, détruit trois des dix, c'est un royaume différent. C'est différent. L'Église et l'État sont mariés. Non, on ne mélange pas la religion. La religion et le pouvoir politique. Si vous faites cela, vous vous mettez dans des problèmes, n'est-ce pas ? Nous le savons. C'est pourquoi il y a eu probablement 50, peut-être jusqu'à 100 millions certains disent davantage de personnes qui ont été tuées au cours de ces guerres terribles et incroyables lorsque les gens sont morts pour leur foi parce qu'ils aimaient tellement Jésus et qu'ils ne voulaient faire aucun compromis. ils ne faisaient aucun compromis. Wow. Rappelez-vous, 17 pouces, la base centrale, c'est 17 pouces. Vous ne pouvez pas l'agrandir, vous ne pouvez pas la réduire, c'est 17 pouces. C'est comme ça. Les dix commandements ne sont pas dix suggestions. Les dix commandements, ils sont dix commandements que Dieu nous a donnés. C'est comme construire un mur autour de nous pour nous assurer la sécurité. Oui, dix commandements. C'est la vision de Constantin qui s'est réalisée. 200 ans plus tôt. Rappelez-vous, nous avons vu ça dans A et E. Je vous ai parlé de la vidéo d'A et E sur Constantin qui a changé le jour d'adoration. C'est ce qu'ils voulaient mettre en place, voir que tous se rassemblent. Wow. C'est notre histoire. Des paroles blasphématoires contre le Très-Haut. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que les chrétiens ont fait ? Oui, tout à fait. Soyons honnêtes. Permettez-moi de vous donner quelques exemples des choses qui étaient dites à l'époque. Les voici. Regardez. Je cite des lettres encycliques du pape Léo XIII. Nous occupons sur cette terre la place de Dieu. Wow. Nous tenons sur cette terre la place de Dieu. Dieu lui-même est obligé de se conformer au jugement du prêtre et soit de ne pas pardonner, soit de pardonner selon ce qu'il refuse ou donne l'absolution. La phrase du prêtre précède et Dieu y souscrit. Dieu doit faire ce que le prêtre dit. Pouvez-vous imaginer ça ? Ma Bible dit dans 1 Jean 1, 9 si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu seul. Dieu seul. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un homme pour confesser vos péchés. C'est Dieu. Il est le Créateur, pas l'homme. Une puissance persécutrice. Oui, c'est aussi vrai. Regardez, l'église médiévale, nous avons dit entre 50 et 100 millions, certains disent même jusqu'à 200 millions. L'église peut de droits divins confisquer les biens des hérétiques. C'est ce qu'ils disent. Oui, nous y voici, le droit églésiastique. Emprisonnez leurs personnes et condamnez-les aux flammes. Condamnez-les aux flammes. Wow. Juste parce que vous voulez adorer Jésus et lire la Bible, vous étiez condamné aux flammes. C'était terrible. les vaudois dans les vallées du sud de la France jusqu'au nord de l'Italie. C'est les vallées vaudoises. Les vaudois, Cathy et moi, nous y sommes allés, c'est incroyable. Ils se cachaient dans les grottes et écrivaient les écritures et cousaient les écritures dans les ourlets de leurs vêtements. Les jeunes adultes, lorsqu'ils fréquentaient les grandes universités de France et du nord de l'Europe, partageaient Jésus avec eux. Une fois attrapés, ils étaient brûlés vifs. Mais ils n'abandonnaient pas leur foi. Ils n'abandonnaient pas leur foi. Non. Nous tenons ces vérités pour évidente, à savoir que tous les hommes sont créés égaux. Est-ce que vous avez déjà entendu cela auparavant ? Voilà pourquoi. Voilà pourquoi les États-Unis entrent en scène. Il y a tellement de persécutions. Les chrétiens qui aimaient Dieu, qui voulaient adorer Dieu, lire la Bible par eux-mêmes et confessaient leurs péchés à Jésus et cette terre de liberté s'est ouverte. La terre livre le nouveau monde. C'était donc basé sur la liberté religieuse. Voilà pourquoi il dit « Nous tenons pour évidente ces vérités que tous les hommes sont créés égaux. » Voilà pourquoi les États-Unis sont entrés en scène à ce moment-là. Elles pensaient changer les temps et la loi. Oui, c'est le cas. C'est aussi vrai. Le pape a le pouvoir de changer les temps, ils disent. Ils disent d'abroger les lois et de se passer de tout, de toutes choses, même les préceptes du Christ. Même des préceptes du Christ. Waouh ! Question et réponse. Cela vient du catéchisme converti catholique. Quel jour est le sabbat ? Le samedi est le jour du sabbat. Ensuite, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi ? Et voici la réponse à la page 50. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennéité du samedi au dimanche. Eh bien, également, du canon et des traditions comme nous l'avons lu précédemment. Cela a pris 18 ans. Ils posaient la question, et c'est le plus long concile, posant la question de ce qui est le plus important. La parole de Dieu ou la tradition, les paroles de l'Église ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Enfin, après 18 ans, l'évêque Regio dit « L'autorité de l'Église ne peut pas être liée à l'autorité des Écritures parce que l'Église a changé. » C'est vrai, nous devrions dire « a tenté de changer. » Vous ne pouvez pas changer la loi de Dieu. « Avez changé le sabbat au dimanche. » Non pas sur ordre du Christ, mais par sa propre autorité. Waouh ! Vous pouvez imaginer cela ? Comment ? C'est ce que dit la Bible, pourtant. « Penserait changer, s'efforcerait de changer la loi de Dieu. » Oui, le quatrième commandement. L'Église catholique. Sentinelle, le 21 mai 1995. Nous étions à Portland, en Oregon, et j'ai trouvé ceci. J'ai dit « Cathy, regarde ! » Voici ce qui est dit. Peut-être la chose la plus audacieuse. Le changement le plus révolutionnaire que l'Église n'ait jamais fait s'est produit au premier siècle. Le Saint-Jour, le sabbat, a été changé du samedi au dimanche. Non pas à cause d'une quelconque direction notée dans les Écritures, mais à cause du sentiment de l'Église, de sa propre autorité. Les gens qui pensent que l'Écriture devrait être la seule autorité, devraient logiquement devenir des adventistes du septième jour et sanctifiés le samedi. N'est-ce pas étonnant ? Jésus, Marc 7, 9, il leur dit « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Le paganisme est entré dans l'Église. La tradition est entrée dans l'Église. La déesse de la fertilité, la déesse de la fertilité, l'adoration du soleil. Incroyable. Et avec la déesse de la fertilité est venue la Pâque et ils ont mélangé cela avec la mort, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus. Et donc, les gens cachent des œufs de Pâque et ils ont des lapins. C'est la fertilité, c'est le paganisme. Le paganisme qui s'est glissé dans l'Église. La tradition, dit Jésus. Cela s'est produit à son époque et cela se produit à travers les âges. Gardez vos yeux fixés sur Dieu. Si Dieu le dit, je le crois. Amen. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. C'est ce que nous disons encore et encore. Vous avez entendu Camille dire cela dans sa série, dans la d'autres également. Nous répétons toujours la même chose. Maintenant, les 1260 ans, eh bien, ça c'est vraiment fascinant, vous allez aimer. Voici, 538. Rappelez-vous, nous avons dit que les dates, c'est 1260 ans. 538, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Nous savons que la date de début, c'est 538. La troisième des dernières tribus a été déracinée. 1790, alors qu'est-ce qui ne s'est passé ? Eh bien, il y avait beaucoup de guerres, guerres de religions en France, et nous devrions donc nous attendre à ce que quelque chose se produise. Berthier marche sur Rome en février. 1798, il retire l'évêque du trône, confisque les terres, et le pape meurt en captivité, comme prévu. Quoi ? Oui, 1260 ans. La période se termine en 1798. C'est ce que dit la Bible. C'est à ce moment-là que la Nouvelle Terre s'ouvre, le Nouveau Monde, et c'est à ce moment-là que les Européens ont dit « On veut la liberté religieuse ». Et ils sont venus dans le Nouveau Monde, aux États-Unis, pour la liberté religieuse. Et donc, nous tenons ces vérités comme évidentes. Waouh. Oui, tous les hommes sont créés égaux. C'était le but. C'est nous, c'est l'histoire ancienne. Je suis reconnaissant que la Bible nous dise ce qui s'est passé, ce qui va se passer. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Oui. Et ce n'est pas nouveau, comme je l'ai dit auparavant, vous savez, les grands prédicateurs du passé, les réformateurs, ont tous compris cela, ont prêché la même chose. Parfois, nous ne voulons pas affronter l'histoire, ni faire face aux faits, mais c'est vrai, Apocalypse 13, 3, « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Et ainsi, les gens posent la question, « Oh, qu'en est-il de la guérison de la blessure mortelle ? Qu'est-ce que ça signifie ? » Permettez-moi de partager avec vous quelques nouvelles qui viennent de se produire à l'instant. NBC Business News, le mardi 8 décembre 2020, c'est en 2020, les grandes entreprises prennent leurs ailes, alors que les dirigeants des grandes entreprises états-uniennes s'associent au pape François. Quoi ? Le monde entier s'émerveille après la bête. Ils font des partenariats avec le pape François, 2,1 milliards de dollars, 200 millions de travailleurs. Les religions doivent s'unir, ils disent dans le même article, sur tous les sujets, tous les sujets. C'est un besoin, c'est le besoin criant de notre monde. Il doit y avoir une unité, rassemblez-vous, nous attorerons tous au même jour. C'est ce qui vient. n'est-ce pas incroyable que cela se produise maintenant, le monde suit l'Église. La blessure mortelle est guérie. C'est vrai, c'est ce qui est dit le monde entier. C'est merveille derrière cette puissance, cette puissance religieuse, cette puissance politique. Eh bien, des choses étonnantes quand vous regardez ce qui se passe. Jésus dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, l'aimons-nous, l'aimez-vous de tout votre cœur. » L'un de mes amis faisait une série de réunions, tout comme celle-ci, Mark Fox, et il a reçu un message de ce Marine, Stephen, à Okinawa. Il dit, « J'écoute, j'écoute. » Et j'ai dit à Mark, « Mark, je vais être là-bas dans quelques semaines pour tenir une série d'évangélisation à Okinawa. » Alors j'ai dit à Camille et elle était venue avec une équipe vidéo. Cathy et moi étions là et nous avons rencontré Stephen. Et Stephen nous a raconté son histoire. Et j'aimerais vous montrer ça maintenant dans un petit clip. C'est tout simplement incroyable de voir à quel point, lorsqu'il était en Afghanistan, il était tireur d'élite. Cela lui faisait mal au ventre de se souvenir de ce qui s'est passé. Et alors qu'il a commencé à étudier sa Bible, il a commencé à revenir à Jésus. Et j'ai eu l'occasion de baptiser Stephen. Regardez cette vidéo. Le président d'AWR, Dwayne McKee, se préparait à prêcher sur l'un des plus de 160 sites d'évangélisation à travers le Japon lors d'un récent événement d'AWR 360, implication totale des membres. Au même moment, notre partenaire d'AWR, l'évangéliste sur YouTube, Mark Fox, nous a contacté pour partager un témoignage qu'il venait de recevoir. C'était le témoignage de Stephen. Écoutez son histoire. Eh bien, j'étais en Afghanistan. Je faisais ma première mission en Afghanistan. C'était en 2009-2010. Et c'était très dur. Vous savez, on recevait des rapports d'autres bataillons qui indiquaient que nous avons perdu des amis. On a vu des gens perdre leur vie, des amis et des ennemis. Et je me suis demandé quel genre de Dieu permettrait à l'humanité d'être ainsi, de faire ces choses terribles et folles. Et en rentrant chez moi à Garrison, j'étais sur un chemin destructeur. J'ai choisi l'alcool comme médicament pour oublier la douleur et la lutte que j'avais ressentie lorsque j'étais en Afghanistan. Après quelques années, j'ai rencontré ma femme au Japon, à Okinawa. Nous avons décidé de retourner au Japon. Après quelques séjours dans le Michigan, elle n'aimait pas le temps. Et j'ai continué sur mon chemin destructeur. Je buvais, je fumais même après avoir eu mon premier fils. Je me suis même dit que j'allais arrêter de fumer, que j'allais moins boire. Et bien sûr, je n'ai jamais dit que j'allais arrêter de boire. Mais j'ai continué à boire et à fumer. Et il ne semblait tout simplement pas que j'allais arrêter un jour. Et puis, un ami, un ange, envoyé par Dieu pour moi, sous la forme d'un ami, elle m'a parlé et elle m'a dit peut-être que tu as besoin de prier un petit peu. Et alors, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à être intrigué, intéressé à Dieu et j'ai décidé de faire quelques recherches. Et je suis allé en ligne et j'ai trouvé Mark Fox sur Internet, sur YouTube. Et j'ai commencé à écouter ce type prêcher et à partager ces témoignages, à partager ces incroyables prophéties bibliques en ligne. Et ça m'a inspiré parce que je pouvais ressentir son émotion, je sentais sa passion pour le Seigneur. Et cela m'a inspiré. J'ai senti le Saint-Esprit me convaincre du mal que je faisais dans ma vie. Et donc, je savais que je devais changer et je suis allé en ligne, j'ai trouvé une église la plus proche, vous savez, la plus proche de moi. Et j'y étais et j'ai rencontré le pasteur Messon. Et depuis, il m'aide dans ma foi. Je suis devenu végétarien, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire et je ne compte pas m'arrêter là. Je veux louer le Seigneur autant que possible parce que je sais que sans Dieu, je ne ferais qu'échouer. Je ne ferais que du mal aux gens et je ne veux plus faire cela. N'est-il pas passionnant de voir comment Dieu a utilisé YouTube pour atteindre Stephen ? Après seulement quelques mois, il donnait son temps pour des réunions locales d'AWR qui se trouvaient justement dans le cadre d'une des séries de Dwayne McKee et il s'est fait baptiser. Notre Dieu n'est-il pas incroyable ? 1 Jean 1,9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute souillure. Stephen, pendant que nous lisions ce texte, alors que nous parlions du baptême, comment ce vieil homme meurt et comment le nouvel homme est ressuscité pour marcher en nouveauté de vie ? C'est un volte-face, vous vous retournez et vous faites face à Jésus. Il était tellement excité alors que je l'ai baptisé là et il a donné son cœur à Jésus. Mes amis, vous y pensez peut-être, vous envisagez peut-être de suivre Jésus jusqu'au bout, de lui donner votre cœur, de vous faire baptiser. Ou peut-être que vous avez simplement des questions sur le sujet que nous avons étudié ce soir. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au 224-222-0777. C'est 224. Avec WhatsApp, il faut mettre un plus 1, 224-222-0777. WhatsApp, vous mettez le plus 1 devant, plus 1 pour WhatsApp. Mais s'il s'agit simplement d'un SMS, vous l'envoyez au 224-222-0777. Vous dites oui, passeur Mackey. Je pense à me faire baptiser. J'ai des grandes questions, est-ce que vous pouvez m'aider ? Allez-y, envoyez un SMS avec des questions. On sera content de vous répondre. Merci beaucoup. N'oubliez pas, je vous reverrai la semaine prochaine pour examiner la marque, la marque de la bête. Tout va se mettre en place. Vous serez étonnés. Prions. Cher Seigneur, merci pour l'exemple de Stephen qui t'a donné son cœur et il savait qu'il avait été pardonné de tous ses péchés. Et je prie simplement pour que tu le bénisses comme tu continues de le faire et que tu continues à bénir sa petite famille à Okinawa. Merci, Père, pour Jésus qui est mort pour nos pères. Nous avons regardé des choses vraiment difficiles. Il a été difficile pour nous de tout comprendre mais au fur et à mesure que nous commençons à voir que tu as tout prédit que lorsque nous regardons l'histoire de notre église, l'église chrétienne, la plus grande religion du monde, nous avons quelques problèmes. Le paganisme s'est glissé mais nous étudions. Nous voulons être des chrétiens vrais, purs, fidèles à notre Dieu et sauveur. Merci pour Jésus. Merci de nous pardonner également au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada in full and click here to watch one of my favorite videos. God bless you.